Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission, le programme des experts de la lutte anti-limace. Alors aujourd'hui nous revenons dans le Loir-et-Cher, décidément terre d'expertise, chez Bruno Souriou, qui est agriculteur à côté de Vendôme. Alors pour lutter efficacement contre la limace, il utilise les pendeurs centrifuges Spando. Il va nous en dire un peu plus. Allez, suivez-moi. Bonjour Bruno. Bonjour Hélène. Alors est-ce que tu peux nous présenter ton exploitation et préciser la région agricole dans laquelle on se trouve ? Mon exploitation se situe dans la vallée du Loir. J'exploite 140 hectares de SAU. Je suis en polyculture. Alors vous avez fait l'acquisition d'un Spando en Cuma. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le choix s'est porté sur cet appareil plutôt qu'un autre ? Les critères nous paraissaient intéressants puisque nous ça concerne une douzaine d'agriculteurs au sein de notre Cuma. Donc on s'est dit, c'est peut-être intéressant d'avoir un appareil où on puisse assez facilement régler la largeur de travail tout en conservant le débit souhaité. Est-ce que d'un utilisateur à l'autre, la prise en main est facile ? Eh bien moi je pense, puisque une fois que l'appareil a été mis sous tension, un menu apparaît sur le petit boîtier qui est sur le volant. Et donc à ce moment-là, on sélectionne le type de produit que l'on veut épandre. Ensuite, on attend assez peu de temps que le GPS ait été capté par le pendeur, puisque c'est un appareil qui est DPA. Il y a deux possibilités d'épandage. Soit on a une possibilité d'épandre en plein champ, ou alors on peut faire des bordures avec une caractéristique bien précise. C'est-à-dire que là, on peut réduire la largeur d'épandage. Vous sélectionnez le nombre de kilos que vous voulez épandre. Le réglage se fait de 500 grammes en 500 grammes. Bruno, tu nous parlais de l'équipement DPAE. Est-ce que tu peux préciser ? C'est un appareil qui fonctionne un petit peu comme un pulvérisateur. C'est-à-dire que le débit de l'épandeur est proportionnel à votre avancement. Plus vous allez vite, plus les trappes s'ouvrent. Plus vous réduisez votre vitesse, plus les trappes se ferment sur cet appareil. Ce qui fait que vous maintenez un débit constant, quelle que soit votre vitesse. Simplement deux réglages sont nécessaires. Une première molette ici, qui elle, règle la largeur de travail. Et qui doit se coupler également à un réglage de l'angle angulaire. Pour avoir une répartition très homogène du produit sur la largeur de travail souhaitée. T'étant sur une largeur de 28 mètres, est-ce que tu peux nous expliquer quel est l'intérêt pour toi d'épandre sur une si grande largeur ? Est-ce que cet équipement te permet de le faire dans de très bonnes conditions ? Eh bien disons que 28 mètres c'est ma largeur de traitement. Donc pour une question de jalonnage, c'est aussi bien que j'écarte un antillimace en reprenant mes bruits de traitement. Et donc le gros intérêt que j'ai trouvé avec cet appareil, c'est du fait de son diamètre de disque d'épandage. Il permet une rotation du disque inférieure à tout ce qu'on peut trouver d'autre sur le marché. Et donc on crée beaucoup moins de casse sur le granulé écarté. Merci Bruno pour toutes ces explications et ton retour d'expérience. Quant à nous, à très bientôt dans un nouvel épisode.